Elles ne sont jamais à assembler. Donc ce n'est pas vrai du tout. La notion de lettres et la notion de syllabes, qui d'ailleurs en lecture n'a rien à voir, ça n'existe absolument pas en lecture, en français il n'y a pas de syllabes à l'écrit. Donc il n'y a pas à passer par les syllabes. Ce que dit le ministère pour justifier justement, il dit que les très bons lecteurs qui comprennent bien le texte, on se rend compte que c'est ceux qui déchiffrent le mieux. Il faut le chemin inverse pour justifier qu'il faut déchiffrer. Voilà, ils le disent, mais ils ne le démontrent pas. Ils n'argumentent pas. Ils n'argumentent pas, mais ils le disent, ils reconnaissent. Mais non, ils ne reconnaissent pas, ils affirment parce que ça les arrange. Ils ont besoin de vendre, c'est le lobby des fabricants de méthode. Je suis désolée, dont les éditions font souvent partie, mais c'est ce lobby-là qui est là à l'origine. C'est que vous ne vous rendez pas compte le fric qu'ils vont perdre si on impose ma manière d'enseigner à la lecture. Et oui, mais alors, Evelyne, tu n'es pas dans l'économie, là aussi. Mais je m'en fous de l'économie. Mais d'accord. Je m'en fous, je m'en suis toujours foutue, et pour mon propre budget. Il y a un paramètre Evelyne. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de formation. Et oui, oui. Il n'y a cher, il n'y a plus de formation. Donc, s'il n'y a plus de formation, je ne vois pas trop comment un jeune qui sort de l'université qui a fait un, deux, trois, quatre, cinq ans, si tout se passe bien, quatre ans, si c'est moyen. Je mets le signe pour être enseignant, par exemple. Et bien, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont chercher à la limite une méthode parce que les parents vont leur ficher la paix. Ne confond pas la combinatoire et le déchiffrage. Encore une fois, ce n'est pas du tout la même chose. Le déchiffrage, c'est très important, ça. Mais tout le monde fait le mélange. Tout le monde fait le mélange, tout le temps, la balgame. Le déchiffrage, le suffixe du mot le prouve, c'est une action. C'est l'action d'identifier les lettres et de les assembler pour faire des syllabes et d'assembler les syllabes pour faire des mots. Cette action-là, elle est nocive. Elle est plus que nocive, elle est toxique, elle est dangereuse. C'est une action que personne ne... D'abord, qu'on ne peut pas faire. En plus, on demande aux enfants de faire une chose qu'ils ne peuvent pas faire puisque les yeux ne fonctionnent pas comme ça. Et donc, quand ils viennent dire les bons lecteurs, etc. Et alors, l'autre... Alors, il faut que je dise ce qui explique. L'autre bêtise, mais alors là, monumentale, c'est un Everest de Caudry, c'est lorsqu'ils affirment que la bonne lecture s'obtient en accélérant le déchiffrage. Ça, c'est la grande théorie. Donc, on enseigne aux enfants à lire à haute voix, à toute allure. C'est d'une connerie qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. C'est de l'embrutissement intégral de la part des enfants. C'est la négation même de la lecture. Enfin, c'est tout ce qu'on veut. Parce qu'à la rigueur, qu'il faille lire vite, c'est vrai, mais des yeux. Pas à haute voix. Enfin, quiconque lit à haute voix, c'est très bien qu'on ne lit pas à haute voix à toute allure. Moi, j'ai appris comme ça et c'est vrai que je suis très lente à la lecture. Je suis lente parce que presque je le fais à haute voix dans ma tête maintenant. Parce qu'on m'a appris à lire quand j'étais petite en déchiffrant, en lisant. C'est pour ça qu'on ne comprend pas. C'est pour ça qu'on ne comprend pas. Quand je vois mon neveu, il lit à une vitesse, c'est incroyable. Et lui, il a une autre façon de lire. Je vais aussi préciser parce que je passe mon temps à l'écrire, mais apparemment ça ne passe pas. Comment fait-on pour lire vite ? Ce n'est pas un accélérant. C'est en augmentant le champ visuel, ce qu'on appelle l'empant visuel. Un bon lecteur, c'est quelqu'un qui, d'un seul coup d'œil, perçoit toute une page, plusieurs mots à la fois. C'est ça qui permet de lire vite. C'est augmenter le champ visuel. Et ça n'a rien à voir avec accélérer la vitesse de l'écrire. Comment on le travaille, ça ? Je l'explique dans le bouquin, en long, en large et en travers. C'est un chercheur qui a trouvé à faire à Toulouse. Il y avait un gars qui faisait ça. Parce que moi, quand j'étais en formation à ça, oui, on travaillait. Le nom, l'empant visuel, on le faisait travailler aussi là-bas, le qui. Mais on pensait que c'était pour apprendre à lire. Ce n'était pas pour ça. C'était pour travailler l'empant visuel. Parce que tu l'as pas naturellement. Mais c'était ça pour apprendre à lire. Mais en même temps, c'était bête parce que ce n'est pas comme ça qu'on augmente l'empant visuel. Mais oui, mais c'était aussi, ceux qui n'ont pas l'empant visuel naturel, il faut bien les aider. Eh bien, oui, mais je n'ai pas fini ma phrase. Je dis, ce n'est pas comme ça qu'on enseigne l'empant visuel, qu'on agrandit l'empant visuel. Sous-entendu, c'est la suite suivait. Or, pour agrandir l'empant visuel, il faut habituer les enfants à explorer avant de commencer à lire. C'est en s'habituant à lire tout le texte, mais pas lire, à explorer toute la page, tout le document. Et à repérer dans cette exploration des petits indices, par-ci, par-là, qui permettent qu'on crée ce qu'on appelle un horizon d'attente. adulte, quand tu explores ton texte, c'est ce que font tous les adultes. Vous ouvrez un bouquin, vous ouvrez n'importe quoi, c'est bien ce que vous faites. Tous les adultes font ça. On explore, et alors, au cours de cette exploration, on perçoit des indices qui permettent de formuler des hypothèses très vagues, et on ne lit linéairement que dans un second temps, pour vérifier les hypothèses qu'on a formulées avant. C'est comme ça. Et on s'aperçoit que si on donne cette habitude aux enfants, ils acquièrent de plus en plus un champ visuel qui leur permet de repérer plus d'indices à chaque fois. C'est ça le problème. C'est si on a l'habitude d'explorer avant d'essayer de lire. Autrement dit, ce qu'il faut absolument faire disparaître, c'est tu commences en haut à gauche pour finir en bas à droite, et tu commences à lire. Ça, surtout pas. Surtout pas. Voilà un texte, allez, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous comprenez, on ne comprend rien, ah bon, t'as bien le droit de ne rien comprendre, mais qu'est-ce qu'on voit ? Je vais te réexpliquer ce que tu dis là, c'était, on avait quatre compétences à travailler, maintenant elles sont plus élaborées, il y avait le repérage, le sémiotique, le langagier, et le perceptif, voilà. D'accord, voilà, donc ça revient, ce que tu expliques là, plus approfondi, c'était ce qu'on avait. Il y avait tous les types d'écrits, je me rappelle, plein de types d'écrits différents, y compris l'adulte d'ailleurs, on ne mettait pas des trucs à la main, il y avait de tout. Mais surtout, on ne s'en fait pas, on a apporté une expérience qui a fait l'équipe L, l'association de la lecture, et qui n'est pas d'hier, mais qui, je crois, démontre parfaitement ce que développe Éveline. Ils ont comparé l'apprentissage de l'espagnol, de l'anglais espagnolique, du français et de l'anglais. Bon, tout le monde sait que la correspondance graphiphonie en espagnol, elle est directe, elle est univoque, elle est directe. L'anglaise, elle est parfois équivoque et univoque, et la française est la plus difficile de tout. Oh, l'anglais est toujours difficile. Attendez, 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 qu'est-ce qu'on a observé ? Deux choses, la première, c'est que les enfants qui apparemment apprenaient les premiers, les plus vite, c'était les petits espagnols, en deuxième les anglais et en troisième les français. Et ils ont fait une expérience, et c'est là que ça devient intéressant, plusieurs années après, sur les bien-entendus, les mêmes échantillonnages, etc. Et là, les plus performants en lecture cursive, en lecture rapide, en compréhension, etc., tout est inversé. C'était les français qui étaient les meilleurs lecteurs, les anglais restent au milieu, et les petits espagnols étaient les derniers. C'est toujours le cas ? Plus on déchiffre facilement, et plus on va subvocaliser ce que tu dis, et on sait que la subvocalisation est un blocage de la compréhension. Mais à part Jospin, Jacques Lang, il avait laissé faire aussi tout un volant. Et Blanquer ? Et Blanquer, pourquoi pas, et Beyrou avait quand même repris nos méthodes aussi. Il y a une grande différence avec Blanquer, Blanquer est très différent de tout ça, c'est qu'en plus, lui c'est un dictateur. C'est-à-dire que lui, eh ben oui, mais c'est ce qu'il y a de plus grave, c'est ce qu'il y a de plus grave. Il a une républiée maintenant pour les CEF aussi. Il faut savoir que c'est politique, ça. À partir du bon moment, bien sûr. Mais de toute façon, moi je suis contente de voir que les gens découvrent enfin que la pédagogie c'est politique, et que l'école c'est éminemment politique, que la moindre activité que tu fais faire à un gamin, c'est une initiative politique. Ou que tu ne fais pas faire. Ce que tu fais faire et ce que tu ne fais pas faire, c'est un enjeu politique. C'est un choix politique. On a rencontré un conseiller pédagogique qui était ravi, qui est enfin un ministre, qui met tout le monde d'accord sur la façon dont il fallait enseigner les méthodes de lecture. Il ose dire qu'il y a mis tout le monde d'accord, il s'est mis tout le monde d'accord. Il était étonné, je dis, ah bon ? C'est pas forcément ce que j'ai toujours entendu. On en est à 3% de gens qui sont d'accord avec lui. Merci, merci beaucoup.